Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais? Je pense que j'ai vu une souris. T'as peur des souris, toi? Oui, mais c'est parce que tu l'as pas vue! J'ai vu une souris? J'ai vu une souris? Oui! Ça va? Non, mais toi! Est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce qu'il y a un médecin? Oui! Oui, oui, moi, je suis médecin. Ah oui? Oui. Vous êtes vraiment médecin? Oui. J'appelle un médecin, puis vite de même, il y a un médecin qui arrive. Bien, oui, oui. Ah oui? Est-ce qu'il y a un soudeur? Oui. Ah oui? Est-ce qu'il y a une hôtesse de l'air? Oui. Ah oui? Est-ce qu'il y a un astronaute? Oui. Un jockey? Oui, oui. Ah oui? Euh... Une actrice porno! Ah, t'es vivant! Moi, j'ai déjà joué dans quatre films porno! Une nouvelle mode ferrage ces temps-ci. Cette pièce de vêtement tout droit venue d'Europe gagne en popularité par ici. Un reportage de Marie Gagnon. C'est la folie. Les magasins en vendent partout. La pantalon manie s'empare du Québec. En effet, les pantalons offrent le confort des shorts tout en y ajoutant la chaleur au bas des jambes. Dorénavant, personne ne pourra se plaindre que l'hiver est pas chaud pour les gorlots. C'était Marie Gagnon en pantalon à Montréal. Une mode éphémère? Seul l'avenir nous le dira. C'est ce qui conclut notre bulletin. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, Bob. Est-ce que vous pleurez? Oui, c'est parti. Êtes-vous tapette? Hein? Ben non, là. C'est que mon père est mort. Quoi? Oui, on... On s'en attendait pas, là. Il était super en forme. Non, non, je veux dire, le mot que vous avez dit à la fin de la phrase, là, mort, c'est quoi, ça? Hein? Ben, il est mort, là. Il a arrêté de vivre. Je sais pas c'est quoi. Il y a personne dans ta famille à toi qui est mort. Non. Toutes les membres de ta famille, ils sont encore vivants? Bon, oui. Ben, il y en a que je vois jamais, là, comme mon grand-père qui vit dans le ciel. Ben, c'est ça. Il est mort, ton grand-père. Ben non, c'est juste qu'il aime tellement ça, vivre dans les nuages, qu'il n'a pas le goût de revenir. Non, mais imaginez, ça doit être hot, là. Les avions passent à ça de ta face. Tout le monde est petit, petit, petit. Tout est super moelleux. Fait que toi, tu penses que tous les membres de ta famille qui ont mystérieusement disparu vivent dans le ciel? Non, ma mère, elle m'a tout expliqué, là. Ma tante, je la vois plus parce qu'elle était très, très malade, puis elle est allée se faire soigner dans un autre pays. Ma grand-mère est partie voir un gars qui s'appelle Jésus, puis il doit avoir ben de la josette parce que ça fait 8 ans qu'elle est là. Puis mon autre grand-mère, elle, elle est partie pour le grand voyage. Ça, c'est comme ça qu'ils appellent ça quand tu fais le tour de la Saskatchewan au complet. Ah, ben, c'est peut-être là que ton père, il est parti, tu sais, en vacances avec sa famille. Ah, ah, puis ils t'ont pas emmené. Bon, ben, je comprends que tu pleures, d'abord. Bon, ben, tu pourras y aller l'année prochaine. La Saskatchewan, elle va être tout le temps là. Magie, paranormale, mythe, carte à jouer, roi de coeur, pouvoir, étoile, boucan, fond noir, le magicisme. Excusez-moi, je suis magicien, j'aimerais ça vous faire un tour, OK? Ah non, 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 ça me tente pas, là. Tu vois ici, j'ai un paquet de cartes, un paquet de cartes normales, je peux regarder des deux côtés. Il y a bien 52 cartes. J'ai pas compté, je sais pas. C'est bon, donc maintenant, je vais brasser les cartes, OK? Et je vais les mettre toutes face à terre, comme ça, c'est bon. Il n'y a pas de cartes de l'autre côté? Non. Parfait. Hé! Et voilà. C'est mon assiette. Et tu vas couper le steak ici, c'est top. Tu peux le couper comme tu veux, tu t'en viens à l'aise, tu vas juste le couper en deux. Néanmoins. Oui, mais là. Et pas peur, pas peur de couper, là, vas-y, vas-y. Coupe, coupe, coupe. Et voilà. Est-ce que c'est bien ta carte? Mais j'en ai pas pigé, carte. OK, mais c'est bien ta signature. Non, c'est celle de Michael Jordan. Hein? Hein? Wow! Michael Jordan! Ah, yeah! He's... Wow! Michael Jordan! Yeah! Ça doit pas loin, c'est épiace! Ah, OK. L'hygiène s'en vient pour votre nettoyage. Vous pouvez aller vous préparer. OK, parfait, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ouvrez grand. Est-ce que vous brossez les parties tous les jours? J'essaye, mais il y a des journées où j'oublie. Hum. La soir? Ben honnêtement, je préfère les sous-vêtements en coton, fait que... Quel savon vous utilisez? Je prends un savon blanchissant parce que sinon mes parties viennent toutes tâchées de café, là. Le matin, pour me réveiller, je me trempe le pénis dans une tasse de café très chou. Hum. Avez-vous de la sensibilité au froid? Oui. Surtout quand je me baigne dans ma piscine. Puis il y a aussi la fois où mes clôtres ont déchirées pendant une tempête de neige. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire poser des broches. Parce que, comme vous pouvez le voir, là, votre pénis, c'est pas mal croche. Ben oui, c'est... c'est pire que ça. Mais pour l'instant, on va procéder au nettoyage. OK. Alors, quel savon vous voulez? Une menthe ou gomme-balloon? Un menthe. Un menthe? Ça va être un peu douloureux. Ce sketch-là, je le trouve trop vulgaire. Je trouve que c'est de l'humour facile. Puis en plus, il y a probablement plein d'enfants qui nous regardent à la maison. Non, moi, je pense que ce sketch-là peut fonctionner très bien sans toutes les vulgarités. D'ailleurs, j'ai fait un petit montage en enlevant toutes les allusions sexuelles, là. Puis il est très, très drôle. Ça fonctionne super bien. On va aller le voir. L'hygiène s'en vient pour votre nettoyage. Vous pouvez aller vous préparer. OK, parfait, merci. Ça fait même plus drôle de même! Parfait, merci! Allô, je vous dérange pas longtemps. Je veux dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge. Puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires. Parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup, comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Mes deux parfaites chrétiennes, hein? Arrêtez vos prières, là, puis venez embrasser votre curé. Allez! Vous dites pas bonjour au bon Dieu? Ah oui! Ah non, 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 non! Il reste plus là depuis un bout. À ce temps, il habite dans un oeuf de caille. Ah! Mais il est pas un peu serré, là-dedans? Mais, hein, il arrête pas de chialer, mais tu sais, ça lui coûte bien moins cher de loyer, puis vu qu'il marche pas mal à la scène. Hein? Ah! Le bon Dieu fait demander si vous faites votre devoir de chrétienne. Combien d'enfants vous êtes rendus, là? 12 000. Ah! Juste 650, M. le curé. Regardez, il va falloir faire un petit effort, là. Regarde pas pourquoi vous faites pas comme ma femme, hein? À accoucher-les après un mois au lieu de neuf, comme ça, ça vous permet d'en faire plus. Ah oui? Bon, ben, c'est ça. Hé, attendez, M. le curé, moi, j'ai un problème avec mes prières, là. Ça va faire un an que je prétouille soir, puis le bon Dieu m'a pas encore envoyé ma moto marine. Ah, ben, profitez-en pour y demander à personne. Écoutez, M. le bon Dieu, là, c'est parce que... Oh non! J'ai cassé le bon Dieu. Shit, quand Jésus va apprendre ça à revenir dans du Club Med. Il manque à plus rien que ça! Là, là, vous allez me faire 15, je vous salue Marie, puis 20, je vous salue Mario. Hé, ça a l'air bon. Ben oui, j'ai hâte d'écouter. Ah, merci Paul. Ah, notre Paul, hein? Si il n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est vrai que dans ça... C'est ça en train de dire que t'es capable d'inventer du monde, toi, hein? Genre que si Paul n'existait pas, tu pourrais le fabriquer? Pas vraiment. Je dis ça comme ça. Parce que je veux projeter actuellement d'inventer une personne, puis peut-être que tu pourrais m'aider. Ben non. OK. Qu'est-ce qu'il rajoute, toi? C'est bon pour la sauce, c'est quoi? Les gars, je vous présente ma nouvelle blonde, Annie. C'est une fille que j'ai inventée. Bon, c'est sûr qu'elle n'a pas aussi bien d'inventer que Paul, par exemple. Bien, on s'aime pareil, hein, Annie? Les médias nous avaient prévenus. Ce sera seulement une petite averse. Il risque de mouiller un petit peu. Quelques gouttes de pluie en fin de soirée. Mais certains n'ont pas écouté. Et n'ont pas fait réparer leur son de pompe. Il est le coup d'encar ! Mimez-le-bas ! Il est le coup d'encarre ! Il est le coup d'encarre ! Il est le coup d'encarre ! Il y en a partout ! Le film catastrophe de l'année. C'est tout en train de mouiller nos vieilles boîtes ! Quand l'eau coule de partout. Le tapis ! Oh non ! Il va tout sentir l'humidité ! Une seule personne peut régler le problème. Un concierge. Auriez-vous besoin d'une mop ? Mettant en vedette Anne-Élisabeth Bossé. Julien Corriveau. Et pour la première fois au grand écran, un vieux tuyau tout rouillé. Celui-là. Le dégât d'eau dans la cave. Quand eau rime avec... Oh oh ! C'est pas moi qui a peur de l'eau. C'est l'eau qui a peur de moi. Bientôt sur DVD. As-tu fait la liste des prénoms qui t'aiment pour le bébé ? Ah oui ! Tiens. Mais là, on va pas appeler notre enfant Garage, ou Capitaine America, ou... ou Legume. Ben là, tu me demandais d'écrire mes noms préférés. C'est pas des noms, ça. Garage, c'est une place où on ronge des affaires. Capitaine America, ben, c'est un bonhomme de bande dessinée. Puis Legume, ben Legume, ça veut absolument rien dire. Ben là, comme tous les noms, mais Legume, c'est pas plus bizarre que Hubert ou Zachary. Ben oui, mais Legume, ça ressemble à légumes. Puis Zachary, ça ressemble à zucchini. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est réglé pour Legume. Puis si c'est une fille, on va l'appeler. Excuse. Bien, c'est quoi le nom? Bien, c'est ça. Hum, hum, excuse. C'est un nom composé. Hum, hum, hum. Trait d'union. Excuse. Hum, tu comprends-tu quelque chose, toi? Non. Excusez, on parle pas allemand. Non, 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 c'est ça. Nous ne parlons pas allemand. Ah, je sais ça. Ah. Là. Ah. Laver les mains. Laver les mains. Ouais. Eh bien, nos mains sont sales, mais c'est parce qu'on n'a pas de savon ou rien. Non, non, non. Hum. Ah. Il veut qu'on se rende, qu'on jette nos armes, puis qu'on lève les mains. Ah, OK. Ah, bien, oui. Viens. Viens vers des... Non, on parle pas allemand. Ah. Puis là, tu viens de te dire que tu vas nous tuer. Ah. Ben, coudonc. Je vais mourir, moi, niaiseux. Dans ce sketch-là, Jean-François, tu parles allemand. Ouais. Je trouve que tu parles super bien allemand. Comment ça? Ben, c'est parce que... Moi, j'ai une facilité avec les accents, je te dirais. En fait, j'ai fait une formation, je suis allé à New York l'été passé, pour faire une formation, là, au niveau des accents dans une école de théâtre très réputée. Et puis, ça, je suis capable de tous les faire. Comme, par exemple, regarde, je suis capable de faire l'accent italien, mettons. OK. Je suis à Rome, je mange de pizza. Ouais. L'accent espagnol. Je suis à Mexico, je mange des nachos. Ouais. Mettons, je dois te faire l'accent chinois, OK. Je suis à Chine, je vais manger des eggs. rôles. Ben là... Je peux aussi te faire l'accent français de France. Je suis à Paris, je vais manger une baguette de pince. Ben, ben... Ou, ou, celui que je suis vraiment le meilleur à mon école, en tout cas, il me disait, l'accent québécois. Je suis à Drummondville, je vais manger une poutine. Je suis vraiment n'importe quoi, Jean-François, là. Tu peux juste prendre un accent qui existe nulle part sur la terre, puis tu parles de nourriture. Ben non, mais non, mais c'est sûr que, pris en contexte, ça fonctionne pas, les affaires d'accent, mais dans une pièce de théâtre, là, ça fonctionne super bien, là. OK, vous avez fait du théâtre. Ben oui, c'était la base de la formation, là. J'ai joué dans plein de pièces, là, l'hamburger gentilhomme, un sunday, là, mes désirs. Mais je te dirais, là, que la meilleure pièce que j'ai jouée dedans, là, c'est Omelette de Shakespeare, qui m'ont à faire un bout. Être ou non pas être, telle est la cuisson! Penses-tu que ça me ferait bien si je me laissais allonger les doigts? Tes doigts sont déjà bien assez longs de même. Oui, mais il me semble que ça me ferait bien si j'avais des super longs doigts, genre qui toucheraient à terre. Ça serait pratique, je pourrais changer les postes de la TV sans télécommande, je pourrais ramasser des affaires sans me lever, je pourrais me gratter les pieds sans me pencher, là. Non, non, ça serait vraiment laid. Quand on a commencé à sortir ensemble, t'avais les doigts coco, ça, ça te faisait bien. Oui, mais mes chums ont tous les doigts super longs. Je m'en fous de tes chums, ils peuvent bien avoir des doigts de 15 petits s'ils veulent, là. Pas de mes affaires. À part de ça, les doigts longs, c'était beau des années 70, c'est complètement dépassé. Non, ce qui te ferait bien, si tu faisais friser les doigts puis bleacher les pouces, ça, ça serait beau. OK. Bon. Alors, je vous invite à profiter du moment pour faire le vide de toutes les tensions, pour penser seulement à votre détente. Oh! Oh! Vous êtes beaucoup détendu, là. Non, non, mais c'est pas moi la queue. Non, 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 mais c'est correct, ça arrive, on comprend ça. Oh! Mais avez-vous un problème de santé? Non, non, mais c'est pas moi qui vais me péter, là. Ça vient de la radio. Ah, bien oui! Oh, c'est parce que c'est le disque de détente qui s'appelle Grosse Fuse. Voulez-vous changer? Parce qu'on a aussi celui qui s'appelle Les fonds marins. Ce sont des baleines qui fusent. Détendez-vous au son du nouvel album Fonds marins, volume 2. Relaxez-vous grâce aux proutes de rorcal et aux grosses boîtes de baleines blanches. Faites le vide avec les ballounes de baleines à bosse et retrouvez une paille intérieure avec les bulles de cul de cachalot. Les fonds marins, volume 2, l'album a se procuré pour se relâcher complètement. Oh! 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 Tireur 1, en position. Tireur 2, en position. Soyez très attentifs. C'est une cible très importante qu'il ne faut pas rater. Compris, patron. Pas la rater, OK. Non, patron. Inquiétez-vous pas. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on la rate. Puis si jamais ça arrive, on va vous donner un beau petit chaton. Over. C'est qui qu'il faut qu'on tire déjà? Euh, une espionne qui s'est infiltrée dans le ministère de la Défense. Ah oui, oui. Check la fille là-bas. T'es-tu elle? Je pense pas, non. Elle est vraiment cute. Je lui ferais pas mal, en tout cas. C'est vrai qu'elle est belle. Tu vois-tu ça, là, des yeux bleus? Euh, non. Je sais pas si on peut zoomer avec cette patente-là, hein? Qu'est-ce que tu fais, là? Mais là, je sais pas, j'ai juste essayé de zoomer, puis là... Mais arrête! Qu'est-ce que vous faites, là? Vous venez de tuer deux, sinocents. Venez tout de suite à l'agence. Je pense qu'on est dans la marde, là. Mais, hein? Quand même qu'on va faire pour trouver un petit chaton ici? Je sais pas. Minou! Minou! Minou, minou! Un petit caniche de couleur noire a été perdu ce matin dans le quartier Villerie, à Montréal. Il répond au nom de Cachou et aime beaucoup les biscuits pour chiens. Je m'ennuie trop, Cachou. Je suis allé chez le médecin juste pour une grippe. Du moins, au début, c'est ce que je pensais. Monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle, me dit-il en scrutant attentivement mon... En rentrant chez ma blonde, je lui ai dit, chérie, je pense que je vais mourir. Je suis bien triste d'apprendre cela pour te remonter l'moral. Je vais te suivre, pénis. J'ai vécu du mieux que je pouvais, même si c'était pas toujours facile. Je n'ai pas de regrets à part quand j'ai fourré quant à l'eau, la voisine. Quand je suis mort, j'ai vu le grand tunnel et voici ce qu'il y avait dedans. Y'a rien pendant tout, c'est décevant, mais c'est moins pire que la fois où j'étais aux toilettes en camping. Je n'ai pas de regrets à part quand j'ai fourré... Les faux marins, ce sont des baleines qui fiozent. Je n'ai pas de regrets à moi, c'est pas sûr. Excusez-moi. Ah, bien pourquoi vous profitez pas pour en demander direct tout de suite qu'on aillé là dans le nain? Ah, tout de suite? Arrêtez vos prières, là, puis venez embrasser le cul. Embrassez le cul du curry. OK. 3, 2, 1... Accès. Qu'est-ce qu'on fait, là? Non, ça me paraît rien. Ah! Aou! Aou! C'est tout! Ouf!